Je vous avais demandé de m'envoyer vos histoires les plus angoissantes et vous l'avez fait. C'est parti pour le volume 2 de vos histoires paranormales. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop 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 contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo de vos histoires paranormales. Pour cette vidéo, je vous ai choisi trois histoires à vous raconter. Et parmi ces trois histoires, rappelez-vous que dans la première vidéo, vous aviez beaucoup aimé l'histoire de Luc, celle du petit garçon à la patinoire qui tombe sur la tête et qui vit comme une expérience de mort imminente. Vous m'aviez demandé plus d'histoires appartenant à Luc et aujourd'hui je vous en raconte une autre qui est tout aussi folle. Mais nous allons commencer par l'histoire d'Elise, l'histoire de la petite fille. Elise explique qu'elle habite à Montréal et qu'elle a acheté une maison en 2016 avec son compagnon. Elle explique aussi qu'aujourd'hui, elle est en formation scientifique dans le but de devenir ingénieure. C'est important de savoir qu'elle fait quand même des études scientifiques, donc c'est une fille qui est très terre à terre, qui ne croit pas vraiment au paranormal et elle se dit que tout a sans aucun doute une explication scientifique. Et puis d'ailleurs, Elise dit que pour elle, quand on meurt, on meurt et il ne se passe strictement rien après. Malgré ça, Elise raconte quand même qu'à certains endroits, parfois elle ressent des sensations assez étranges qu'elle a un petit peu du mal à s'expliquer. Bon, elle se dit que parfois, quand elle a un frisson, c'est juste une réaction logique du corps mais elle n'a pas forcément froid. Mais bon, elle se dit, bon, c'est comme ça, on ne va pas se dire que directement c'est quelque chose de paranormal. Juste mon corps a eu un frisson. Donc voilà, vous voyez comment on vit et réagit Elise. Elise avait très envie de partager cette histoire ici avec nous parce que malgré tout, il y a des choses qu'elle n'arrive toujours pas à comprendre dans ce qu'elle va nous raconter. Elise dit que depuis qu'elle et son compagnon ont acheté leur maison, elle s'est toujours sentie très bien dans toutes les pièces de la maison, sauf une. En fait, elle dira que sa mezzanine, qui est le dernier étage de sa maison, a toujours été un endroit où elle avait ressenti des choses assez étranges. Mais voilà, là pour un moment, ça reste qu'une sensation. Mais va arriver l'année 2017. Donc ça fait un an qu'ils habitent dans cette maison. Et Elise va accoucher. Elle explique qu'une semaine après son accouchement, elle était donc déjà rentrée à la maison avec sa petite fille. Une nuit avant d'aller se coucher, elle était tout simplement dans sa salle de bain. Et d'un coup, Elise, elle va recevoir un frisson dans tout son corps. Et tout d'un coup, en même temps que le frisson la traversait, elle va entendre dans son oreille la voix d'une petite fille entre 4 et 6 ans qui disait tout simplement maman. Évidemment, sa fille ne parlait pas encore, elle avait une semaine, un bébé ça ne parle pas. Donc c'était impossible que ce soit sa propre fille qui l'avait appelée. C'était quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'était quand même super, super étrange. Bon, à ce moment-là, Elise, elle dit qu'elle a eu super peur, mais qu'elle a décidé de mettre ça sur le compte de la fatigue. Bon, elle a quand même été se coucher sans être hyper, hyper rassurée. Bon, là, Elise, elle explique que quelques semaines vont s'écouler et elle va tout simplement passer à autre chose. Mais là, une nouvelle nuit va arriver et Elise est de nouveau dans sa salle de bain. Elle se prépare pour aller se coucher et à nouveau, la voix d'une petite fille entre 4 et 6 ans va venir dans son oreille et va tout simplement appeler maman. Là, Elise, elle a flippé, mais elle essaye de rester terre à terre. Elle se dit que peut-être avec la fatigue, que peut-être avec l'accouchement, elle a développé un trouble, une maladie mentale, peut-être quelque chose comme ça, et qu'elle a des hallucinations auditives. Elle va donc se coucher en se disant que peut-être elle devrait aller consulter un médecin. Mais voilà, Elise ne consulte personne, les jours passent, elle est fort occupée et voilà, tout redevient à peu près normal. Une nouvelle nuit va arriver où Elise est seule à la maison parce que son mari doit rentrer tard comme assez souvent. Elise va donc se coucher seule et comme tous les soirs, elle ferme la porte de sa chambre. Elle essaye alors de s'endormir quand d'un coup, elle voit la porte de sa chambre s'ouvrir jusqu'à la moitié. À ce moment-là, Elise, elle croit que son conjoint est rentré plus tôt que prévu et que donc il rentrait dans la chambre. Émilie se relève alors mais elle ne voit personne derrière la porte ouverte. À ce moment-là, elle a vraiment peur et elle décide d'allumer la petite lumière qui était sur sa table de nuit pour ne pas rester dans le noir et alors elle reste dans son lit totalement pétrifiée. Elle explique qu'une demi-heure plus tard, elle a entendu son conjoint rentrer et ouvrir la porte d'entrée. À ce moment-là, elle est donc sûre qu'au moment où la porte s'était ouverte, il n'y avait strictement personne dans sa maison et donc elle va commencer à paniquer encore un peu plus. Son mari va la rejoindre dans sa chambre mais elle ne dira rien. Le lendemain matin, elle va essayer de réfléchir à une explication rationnelle de comment la porte aurait pu s'ouvrir. Elle se dit que si la porte était mal fermée et que le sol était un tout petit peu penché, eh bien la gravité aurait pu faire en sorte que la porte s'ouvre. Ce serait donc une explication logique et à ce moment-là, il n'y aurait strictement rien de paranormal dans cette histoire. Élise va donc prendre son niveau à bulle. Elle va regarder si le sol est droit et le sol est parfaitement droit. Elle va aussi regarder si la porte est bien perpendiculaire au sol et ce sera le cas. Son explication qui était censée être rationnelle et scientifique ne tient plus et donc là, Élise ne sait pas du tout comment la porte a bien pu s'ouvrir. Élise n'a donc plus aucune explication et en plus de cette porte qui s'est ouverte, il y a quand même toujours cette petite fille qui disait « maman » dans son oreille, c'était vraiment étrange et donc elle a décidé d'en parler à une amie à elle qui était déjà un peu plus ouverte au paranormal qu'elle. Élise écrit que son amie lui a leur donné des conseils. « À ta place, j'ouvrirai les fenêtres et je dirai à plusieurs reprises que s'il y a un fantôme ou un esprit ou toute autre chose qui est présente, tu lui demandes de s'en aller. » Élise va donc entendre ce conseil et va se dire « Bon, moi je ne me vois strictement pas toute seule dans ma maison à dire des choses à quelqu'un qui n'est pas là. » Enfin voilà, elle ne se voyait pas faire ça. Mais le problème, c'est qu'elle n'était quand même pas allée chez elle. Elle avait l'impression de toujours se sentir mal. Enfin voilà. Et donc, elle va décider d'ouvrir sa fenêtre et faire ce petit rituel. Elle s'est dit « Au pire, j'ai rien à perdre. » Et bizarrement, après ça, plus rien ne s'est passé. Et d'ailleurs, même dans la mezzanine, elle se sentait beaucoup mieux. Elle termine en disant qu'elle n'a toujours pas d'explication à tout ce qui s'était passé. Mais qu'en tout cas, elle est bien contente que ce soit terminé. Voilà pour la première histoire. Passons maintenant à la deuxième qui est celle d'un ami à moi. Le manoir hanté. Cette histoire, ça fait très film d'horreur. Très presque histoire inventée en fait. Parce que tout est cliché là-dedans. Mais je tiens quand même à vous dire que tout est vrai. C'est un ami à moi qui me l'a raconté. Et je la trouvais vraiment dingue. Ça fait vraiment froid dans le dos, je trouve. Et vraiment, vous pouvez avoir confiance. J'ai confiance en lui. Cette histoire est totalement vraie. Mon ami s'appelle Robin. Et au moment des faits, il avait à peu près 9 ans. Et en fait, Robin explique que c'est sa belle-mère qui lui a raconté tout ce qui s'était passé quand il avait 15 ans. En fait, sa belle-mère lui a raconté, c'est parce que Robin avait posé des questions. Et elle lui a dit ne pas avoir voulu lui raconter plus tôt parce qu'elle ne voulait pas trop lui faire peur. Tout commence quand le père et la belle-mère de Robin décident de partir en vacances dans le sud de la France, comme chaque année. Robin explique qu'il fallait vraiment beaucoup de temps pour se rendre de chez lui jusqu'à dans le sud de la France. Et donc, il faisait toujours le voyage en deux parties. Et dormait dans un hôtel situé un peu plus loin de Paris. Ou plutôt à équidistance du point de départ et du point d'arrivée. Chaque année, la famille s'arrêtait dans le même hôtel où il y avait toujours de la place. Donc, ils ne réservaient pas forcément à l'avance. Et cette année, ils arrivent devant cet hôtel. Et il est tout simplement fermé. L'hôtel a fait faillite. Sauf que là, ils sont dans une toute petite ville française. Il fait noir. Ils ne savent pas du tout où dormir. Ils ont quand même un enfant de 9 ans avec eux. Donc, les parents de Robin vont décider de demander à des personnes dans la rue où est-ce qu'ils pourraient bien aller dormir s'ils connaissent un autre hôtel ou une auberge. Une personne va alors leur indiquer qu'il y a une sorte de manoir qui fait aussi hôtel dans le village à côté. Mais cette personne va quand même préciser que s'ils y vont, c'est vraiment s'ils n'ont aucun choix. Bon, de toute façon, la famille n'a pas le choix. Donc, évidemment, ils vont se rendre directement à ce manoir. Robin explique qu'en arrivant dans le petit village ce soir-là, ils se sont déjà dit que l'endroit était assez triste. En fait, il y avait très peu de maisons et une sur deux étaient des maisons abandonnées. De plus, quand ils croisaient des gens dans la rue, le père de Robin demandait son chemin. Il disait, excusez-moi, est-ce que vous savez où est le manoir ? Et les gens répondaient très brièvement comme s'ils se méfiaient des inconnus qui arrivaient dans le village. Quelques minutes plus tard, Robin et sa famille vont arriver dans le manoir et il explique qu'à ce moment-là, tout va ressembler à un film d'horreur. Déjà, en arrivant en voiture devant le manoir, ils sont passés par des grandes grilles qui étaient ouvertes puis ils se sont garés. Ils sont alors descendus de la voiture et ont marché jusqu'au manoir. En rentrant dans le manoir, on ne voyait pas grand-chose. Le manoir était très haut et assez étroit et puis il y avait très peu de lumière, ce qui faisait qu'on ne voyait pas très bien la pièce. Ils arrivent alors au comptoir mais il n'y a strictement personne. Ils vont alors appuyer sur la petite sonnette qu'on peut avoir dans les comptoirs des hôtels et là, du noir, va surgir une madame assez âgée. Bon par contre, il explique que la dame était extrêmement gentille et tout à fait normale mais bon, elle va quand même leur dire que l'hôtel est plein mais qu'elle va quand même chercher après une chambre pour les dépanner. Elle finit par trouver une chambre et il leur explique que toutes les chambres de l'hôtel ont un nom de fleur et que la chambre dans laquelle ils vont dormir s'appelle la chambre de la rose noire. Tout le monde s'installe alors dans la chambre qui est assez vieillotte. On peut imaginer qu'il y a des grosses armoires en chêne, des lits en bois donc vraiment le cliché d'une chambre de manoir ou le cliché d'une chambre de film d'horreur. Le père et la belle-mère de Robin s'installent alors dans leur lit principal et Robin va donc dormir dans un petit lit juste à côté du leur. Robin va expliquer que pendant la nuit, tout le monde va avoir assez de mal à s'endormir. En fait, le parc est grince, les portes grinsent, on entend le vent. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup de bruit. Le manoir est vivant, il fait du bruit, c'est comme ça mais c'est pas rassurant. Finalement, tout le monde finit par s'endormir mais à un moment donné, la belle-mère de Robin va se réveiller à cause d'un bruit. Elle émerge alors de son sommeil et petit à petit, elle va se rendre compte que le bruit qu'elle entend, c'est pas un simple bruit mais c'est une voix. Elle va alors chercher d'où vient cette voix et elle va se rendre compte que Robin est debout sur son lit et il parle à quelqu'un devant lui, quelqu'un qui n'existe pas. En fait, ce qui va être le plus glaçant, c'est que Robin parle à l'armoire en chaîne qui est devant lui dont la porte s'est ouverte. En plus de ça, Robin ne parle pas vraiment en français, sa belle-mère ne comprend pas du tout ce qu'il est en train de dire. Pourtant, quand il parle, ça a l'air de lui faire sens pour lui. Bon, sa belle-mère va quand même décider de le réveiller. Comme si Robin était somnambule, il va arriver à se réveiller et sa belle-mère va le recoucher. Je précise que Robin n'avait jamais été somnambule avant cet épisode. Sa belle-mère va alors refermer la porte de l'armoire et elle va se recoucher. Bon, on peut comprendre que sa belle-mère va être quand même pas mal effrayée et elle va avoir du mal à se rendormir. Là, pendant qu'elle cherche le sommeil, elle va commencer à entendre beaucoup de bruit de pas, des voix qui viennent de la chambre d'en haut et ça la fait un peu râler parce qu'elle se dit que les voisins font quand même beaucoup de bruit. Bon, sinon la nuit va quand même passer et le petit matin va arriver. Tout le monde se réveille et il découvre en même temps le manoir avec la lumière du jour. Ils se mettent alors un petit peu à l'explorer. Mais là, en visitant le manoir, sa belle-mère va faire une découverte assez glaçante. En fait, il n'y a aucun escalier qui mène à l'étage d'au-dessus tout simplement parce qu'il n'y a pas d'étage au-dessus d'eux, c'est juste un grenier. Donc il y a un tout petit escalier dans un kajibi, mais c'est tout. Donc là, elle va se dire que les bruits qu'elle avait entendu la veille, c'était pas des bruits humains. Bon, sinon la matinée va quand même suivre son cours et Robin et sa famille vont décider d'aller déjeuner dans une sorte de cuisine, une sorte de cuisine salle à manger où il y a une seule et grande table où tout le monde mange ensemble. Ils prennent alors leur petit déjeuner avec les personnes qui tiennent l'hôtel. En fait, ils vont se rendre compte en parlant avec les femmes âgées que c'est elles qui tiennent l'hôtel et elles vivent là, en fait, c'est leur endroit où elles vivent et pour gagner de l'argent, elles louent certaines chambres. Bon, le déjeuner se passe bien, ils discutent, c'est convivial. Par contre, une chose reste étrange. En fait, la dame de la veille leur avait dit au comptoir que l'hôtel était quasiment plein. Sauf que depuis la veille, la famille de Robin et Robin n'avaient vu aucun client. Ils étaient les seuls d'ailleurs, même au déjeuner, il n'y avait personne d'autre. Ils étaient là, ils déjeunaient avec les femmes qui tiennent l'hôtel, mais il n'y avait pas d'autre client. Bon, malgré tout, le déjeuner se passe bien, les femmes sont gentilles et donc la belle-mère de Robin, se sentant assez en confiance, va leur expliquer que pendant la nuit, elle a entendu pas mal de bruits qui viennent du grenier et là, elle va comme blaguer en disant que peut-être l'hôtel, le manoir serait hanté. Et là, ça ne va pas vraiment faire rire les femmes âgées parce que d'un coup, elles vont arrêter de parler, elles vont être beaucoup plus froides et le déjeuner va après ça très vite se terminer. C'est vraiment bizarre parce qu'elles n'auront jamais répondu à cette question quand la belle-mère de Robin va leur demander si l'hôtel n'est pas hanté, elles vont juste changer de sujet et ne strictement pas en parler. La famille va alors repartir et après ça, eux ne vivront plus rien d'anormal mais ils se sont toujours demandé qu'est-ce qui se passait dans ce manoir et même dans ce village parce que tout le monde là-bas était étrange, les habitants étaient étranges, il y avait comme une mauvaise sensation dans ce village. ils ne se sentaient vraiment pas bien et ils ont toujours voulu se renseigner pour savoir s'il y avait eu des choses étranges dans ce manoir, si par exemple il y avait aussi eu des choses étranges dans ce village mais ils n'ont jamais rien trouvé. Robin explique que sa famille n'est pas forcément tournée vers le paranormal, c'est même pas quelque chose qui les attire ou quoi que ce soit, c'est des gens plutôt rationnels mais malgré tout, tous accumulés, ils se disent que c'est sûr qu'il y avait quand même quelque chose dans ce manoir, c'est pas possible autrement. Voilà comment se termine cette histoire et j'imagine que Robin n'espère ne plus jamais devoir retourner dans ce manoir. Passons maintenant à la troisième et dernière histoire qui est celle de Luc, donc la même personne qui avait déjà raconté son histoire dans la première vidéo, son histoire qui se passait à la patinoire. Cette histoire est celle de la morgue dans la cave. L'histoire se passe en 1987. A ce moment-là, Luc il a 6-7 ans, donc ça se passe plus ou moins en même temps en plus que la première histoire qu'il avait déjà racontée et Luc explique qu'il vivait avec ses parents dans une maison avec une église nazarienne en façade. Son père était en fait pasteur et sa mère femme au foyer. Il explique que la maison où ils habitaient, c'était donc le lieu où ils habitaient réellement. Entre les deux, il y avait la salle de jeu de Luc et puis il y avait l'église. Luc explique que pendant la nuit, il avait super peur. Dans cette maison, il se sentait vraiment mal et quand il osait enfin se lever, en tout cas se lever de son lit et regarder un petit peu autour de lui, il explique avoir vu à plusieurs reprises des mains sortir comme des murs et du sol. Luc dit qu'il était petit à ce moment-là et qu'il n'osait pas en parler à ses parents qui étaient d'ailleurs assez sévères et il savait que quoi qu'il dise, ses parents ne le croiraient pas. Mais le pauvre Luc était totalement terrorisé par ce qui lui arrivait et d'ailleurs pas mal de choses se passaient dans sa chambre. Il dit que les portes de sa garde-robe s'ouvraient et se fermaient toutes seules, que les lumières s'allumaient et s'éteignaient sans que personne ne les touche. Et autre chose qui m'a vraiment fait froid dans le dos, en fait il explique qu'il avait une petite poupée qu'on pouvait remonter et quand on la remontait, elle faisait de la musique et cette petite poupée s'enclenchait sans que personne ne la remonte et le pire c'est qu'en fait quand elle faisait de la musique, elle bougeait en tournant un petit peu son torse comme ça et donc elle se mettait à chanter et à bouger sans aucune raison. A ce moment-là, en plus d'avoir déjà peur de tout ça, Luc explique qu'il avait une peur bleue de la cave de sa maison. En fait il explique que ça vient d'un jour où il est descendu à la cave et il a vu quelque chose qui n'existait pas, en fait il a vu des meubles qui n'étaient pas réellement dans la cave, par exemple il a vu un bureau, une table en fer, des armoires en fer avec des vitres et au-dessus d'une sorte de table, il a vu comme une ombre fluorescente, comme une ombre de fantômes qui étaient en lévitation au-dessus de la table et il y avait comme des poids, des chaînes qui le retenaient. Luc explique qu'à ce moment-là, il ne bougeait pas, il était tétanisé et que petit à petit, l'ombre d'une personne s'est dessinée devant lui. En fait il s'agissait d'une sorte de vieil homme grisonnant avec une blouse blanche et des lunettes et cet homme lui a parlé. L'homme lui a dit qu'il préparait des personnes mortes pour les mettre dans des cercueils. Il a aussi dit s'appeler Ernest Plamondon mais qu'il préférait qu'on l'appelle Monsieur Plamondon. Après ça il aurait demandé à Luc de le laisser parce qu'il aurait beaucoup de travail. Luc explique alors qu'après cet épisode, il a eu super super peur de la cave et qu'il a tout fait pour l'éviter. Mais bon, comme il disait, ses parents ne le croyaient pas vraiment et même si Luc montrait qu'il avait très peur de la cave à en pleurer, ses parents lui disaient quand même d'y aller pour aller chercher du bois ou des pommes de terre. Bon sinon les années font passer, Luc a toujours peur d'aller à la cave, il voit toujours des choses étranges dans sa chambre mais bon, il finit par déménager et un jour, à l'âge de 18 ans, il décide de parler de ça à sa maman. Ce qui va être vraiment dingue, c'est qu'en fait sa maman va lui dire qu'elle aussi avait vu des mains traverser le sol. Elle dirait n'avoir rien dit à ce moment-là parce qu'elle se disait qu'il y avait sans doute une explication scientifique, peut-être qu'elle avait fait une paralysie du sommeil ou qu'elle avait rêvé tout simplement. Donc elle n'avait pas trouvé bon d'en parler à qui que ce soit. Mais en se rendant compte que sa maman avait elle aussi vu des choses, eh ben Luc, il va se dire que peut-être il devrait faire une recherche sur cette maison. Il va donc vraiment passer du temps à comprendre qui a habité cette maison, qu'est-ce qu'elle était avant et il va se rendre compte qu'en fait c'était une ancienne morgue. En fait, c'était un salon funéraire tenu par un certain Ernest Plamandon, donc exactement l'homme qui l'avait vu dans sa cave. Et en se renseignant encore un peu plus, il va se rendre compte que la morgue, vraiment l'endroit où on préparait les corps, c'était dans la cave de la maison. Quand Luc va découvrir tout ça, il va donc être sûr qu'il n'a pas du tout rêvé et qu'il a vraiment rencontré ce docteur Plamandon. Pour terminer cette histoire, Luc explique que ça lui arrive assez souvent en fait de voir des personnes décédées et que très souvent, ces personnes ont juste envie de discuter avec lui. Mais bon voilà, il ne sait rien faire, il ne fait rien d'autre, juste il discute avec ces personnes. Il dit aussi vouloir rester anonyme parce qu'il n'en a jamais parlé vraiment à personne. Ou alors quand il en parle, il explique ça en disant « Ah, j'ai vécu un phénomène paranormal » mais jamais plus profondément que ça. Alors que lui, c'est son quotidien, il lui arrive vraiment, vraiment très souvent des choses étranges. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo sur les histoires paranormales. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à exposer la barre de pouce bleu, ça me donnera une bonne indication pour voir si vous aimez ou non ce genre de vidéos. Aussi, si vous avez envie de partager vos histoires, n'hésitez pas à me les envoyer via mon adresse mail que je mets juste ici. Ou vous pouvez m'envoyer via mon compte Instagram ou en commentaire de cette vidéo si vous avez envie de partager cette histoire avec tout le monde. Bon, sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir et ça me soutient énormément. Et sinon, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501